Il est éditeur et il est rédacteur en chef de la nouvelle revue Lorraine qui vient d'éditer son numéro 68 dans ce troisième trimestre 2023. Il est aussi et surtout l'un des grands spécialistes de l'histoire de la Lorraine, auteur de très nombreux ouvrages. Il vient nous présenter le dernier en date, le Lorrain Barès, Maurice Barès par Jean-Marie Cuny. Jean-Marie Cuny, bonjour, merci. Bonjour. Merci d'être venu de Nancy, bien évidemment, pour évoquer eh bien Maurice Barès. Tout a été dit ou écrit sur Maurice Barès, ce sont les premiers mots du livre. Si c'est le cas, à quoi sert cet ouvrage ? On peut déjà donc le refermer. Eh bien vous faites bien de poser la question parce que Barès a été étudié de toutes les façons mais son côté Lorrain n'a pas du tout été étudié. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun texte mais lui revendiquait quand même son identité fortement. C'est son fils Philippe Barès qui a édité les carnets de Maurice Barès, les carnets personnels. Voilà. Mais ça n'a pas été répercuté du tout. Donc Barès était bel et bien Lorrain. Il est né à Charme et il est toujours à Charme puisqu'il est enterré dans le cimetière familial à Charme. Alors vous êtes bien d'accord avec moi que l'œuvre de Maurice Barès, c'est un panorama de la France et de son époque avant tout. Oui, ça commençait par des ouvrages sur les voyages mais après donc il s'est spécialisé sur la France, sur la politique, sur beaucoup de choses. Et puis bon, il y a des ouvrages qui resteront éternels. C'est le cas de La Colline inspirée, c'est le cas du 2 novembre en Lorraine. Voilà. Enfin plusieurs ouvrages resteront comme des témoignages d'une époque et en plus au point de vue littéraire ça restera marquant. On est bien d'accord que ce n'est pas un écrivain régionaliste ? Non, non. Il a seulement écrit trois ouvrages concernant sa région mais pas dans l'esprit régionaliste. C'est un nationaliste avant tout, c'est-à-dire défense de la France française. Voilà. Puisqu'il n'est plus honoré par le ministère de la Culture, puisqu'il n'est pas enseigné dans les lycées, qui est Maurice Barès ? Eh bien, Maurice Barès, c'est un garçon qui rêvait quand même d'écrire. Il est parti à Paris à l'âge de 16 ou 18 ans. Et puis il a collaboré à différents journaux avant de trouver sa voie. Et puis il a beaucoup voyagé. Ses premiers ouvrages concernent ses voyages, dans tous les pays du Levant notamment. Et puis ensuite, il a publié son ouvrage pour la jeunesse, justement. Je perds le titre. Tiens. Enfin, il a publié beaucoup, voilà, au fur et à mesure des années. On va l'appeler le Princeps Juventutis, c'est-à-dire le prince de la jeunesse. Oui. Quelqu'un à la mode. Oui, il a été surnommé ainsi parce que justement, ses ouvrages ont attiré l'attention de la jeunesse et surtout à partir du premier ouvrage concernant les déracinés. Parce qu'il était au collège à Nancy. Et le professeur insistait pour que les collégiens aillent se développer sur Paris. Et lui, donc, préférait son identité Lorraine. Il était à Paris, bien sûr. Mais donc, suite à ça, donc, il a publié son ouvrage sur les déracinés. En montrant, donc, qu'il fallait un enracinement toute chose. Voilà. Est-ce que, comment vous voyez Barès ? Parce qu'on a cette image, bien évidemment, de la terre et des morts, de celui qui fait les hymnes au poilu pendant la Première Guerre mondiale. Et où est-ce que c'est le Princeps Juventutis, le dandy du boulevard Saint-Germain ? Est-ce que, lequel l'emporte sur l'autre ? Non, non, mais il était également dandy. Mais, donc, il était quand même très attaché à la Lorraine et ça n'a jamais été démontré. Justement, c'est Philippe Barès qui le démontre. Et c'est ce qui m'a surpris parce que je connais un peu les œuvres de Barès, mais je ne voyais rien au sujet de son identité Lorraine. Donc, il a parcouru la Lorraine, bien entendu, en bicyclette même, de la source de la Moselle jusqu'à la frontière allemande, là, même après. Donc, il a voulu faire connaissance de son pays avant tout. Voilà. – Alors, c'est un écrivain, c'est un voyageur, c'est aussi un homme politique. – Oui. – Car la Lorraine est attachée à lui par ses engagements politiques. – Oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs facettes chez Maurice Barès, notamment, donc, la question politique. Il a quand même été député de Nancy, il a quand même été à l'Assemblée nationale pendant, je ne sais plus combien d'années, je l'indique. Et donc, c'est un homme un peu universel. – Académicien français, un moment où c'était remarquable de l'être. – Oui. Je suis étonné que cette année, il ne soit pas plus honoré. Ça me semble être le grand silence. Alors, quand même, c'est un personnage d'une envergure assez remarquable. Oui, en tout lieu, en toute chose. – Écrivain qui va avoir des obsèques nationales, ils ne sont pas si nombreux que cela. – Et avant lui, Lottie et Victor Hugo. – Ah oui, je n'ai pas relevé, en effet. Oui. – Ces obsèques nationales. Bon. Alors, dans l'œuvre de Barès, la Lorraine, tiens, vous l'avez dit, une place essentielle, même si ce n'est pas de prime à bord. Si on évoque la Lorraine et ses héros, alors il y a tout d'abord Jeanne d'Arc, salle de la patrie. Et les liens entre Barès et Jeanne sont puissants. – Oui. Oui, je pense, je soupçonne Maurice Barès d'avoir voulu réaliser un ouvrage sur Jeanne en son pays natal. Parce qu'il reprochait à tous les historiens de ne pas avoir mis les pieds en Lorraine, de donner des vagues d'escriptions de paysages. Mais en profondeur, les historiens ont négligé complètement le pays de Dorémy, de Vaucouleurs, Notre-Dame de Bermont. Et donc, Barès avait dans l'idée vraiment de faire un ouvrage sur Jeanne d'Arc. Il ne l'a pas réalisé parce qu'il était traîné un petit peu plus loin, à Sillon Vaudémon. Il a approfondi aussi les choses. Et puis, il a trouvé un élément pour faire son ouvrage sur la colline inspirée, avec les frères Bayard. Voilà. Il cherchait donc la chose essentielle à relever, à présenter. – Il va quand même faire un acte important pour Jeanne d'Arc. Car s'il y a aujourd'hui une fête nationale de Jeanne d'Arc en France, c'est à Barès qu'on le doit. – C'est ça. Donc, il a insisté auprès de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait cette fête en mémoire de Jeanne d'Arc. Donc, fête nationale. Il y a deux fêtes nationales en France. Le 14 juillet, qu'on ne fête pas spécialement chez nous. Et puis, la fête nationale à Jeanne d'Arc. – On ne fête pas le 14 juillet en Lorraine ? – Non. On était Français depuis peu de temps, en 1789. Alors, on n'a pas trop le goût du côté révolutionnaire. – Parmi les personnages de notre histoire, le plus souvent cité par Maurice Bagraès, figure aussi Claude Gelé, dit le Lorrain. Alors, c'est un grand peintre des paysages. – Mais oui ! – En 1600, près de Chartres, d'ailleurs. – Oui, à Chamagnes, le petit village de Chamagnes, où sa maison existe toujours et où Barès se rendait volontiers. Donc, il ne reste plus grand-chose. Mais la maison est quand même en état, avec le puits devant. Et donc, Claude Gelé, dit le Lorrain, est quand même un peintre connu de façon internationale. Je trouve qu'il est un peu méconnu chez nous. D'ailleurs, on a très peu de peintures de Claude Gelé. Elles sont toutes parties en Angleterre au moment de la Révolution. Je ne sais pas marquer le même moyen. Donc, voilà. Donc, il y a ce personnage, ce grand peintre du XVIIe. Et puis, ils vont aussi Victor Hugo. C'est-à-dire que le père de Victor Hugo est né dans le quartier de la ville vieille de Nancy. Et Barès s'y rendait volontiers, souvent. Donc, il a aussi cherché de ce côté pour écrire quelque chose. Mais non, c'est resté... Il n'y a rien eu. Il a aussi vanté beaucoup... Enfin, il a vanté plusieurs personnages. – On va parler des personnes qu'il a vantées ou avec qui il a partagé une amitié. C'était un député nationaliste, traditionnaliste. Ses positions politiques ont été violemment contestées, souvent vivement combattues. Il a été considéré comme un nationaliste intransigeant. Et par exemple, encore aujourd'hui, il y a un député LFI, pas le plus intelligent de la bande, qui dénonçait Barès dernièrement en proclamant à Barès, je préfère Jaurès. Et la rime était là. Mais par contre, manque de chance, Barès appréciait Jaurès et vice-versa. – Et vice-versa, oui. Donc, il y avait une amitié entre eux, alors qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, comme on dit aujourd'hui. Oui, il y a eu une amitié réelle. – Et Barès assiste aux obsèques de Jaurès ? – Oui, oui. – Chose incongrue aujourd'hui, vu l'état d'intransigeance. – Oui, aujourd'hui, les gens sont cloisonnés. – Alors, la bonne nouvelle, c'est que 100 ans plus tard, 100 ans après sa mort, l'écrivain continue de diviser la classe politique en France, parce qu'on ne veut pas lui rendre hommage. – Oui, enfin, moi, je suis un peu étonné. Donc, j'ai voulu souligner quand même le côté le roi de Barès, parce que ça, ça n'avait jamais été fait. Donc, on a beaucoup bavardé sur un tas de choses, et tandis que là, bon, il n'y avait rien du tout. – Et c'est intéressant, parce que c'est la base de toute l'œuvre de Barès. C'est son attachement à la terre, à la terre et aux morts. – Jean-Marie Cuny, je vous cite encore quelque chose. Quelqu'un, l'association France Mémoire, qui a inscrit les hommes, les personnalités sur la liste des commémorations importantes pour chaque année. C'est ainsi que Charles Maurras en avait été exclu. et que Barès est inscrit dessus, mais il est rappelé qu'il ne s'agit pas de le célébrer. Donc, il est sur les commémorations et sur les célébrations, mais il s'agit de ne pas le célébrer, son antidréfusisme, le voue aux gémonies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce jugement de l'historien, tel Brutman, qui dit « Barès fait partie des figures critiquées, mais acceptées de l'histoire ? » – Ben oui, acceptées, parce que la critique est caricaturée toujours, alors qu'il y avait des nuances qui n'ont pas été soulignées. Bon, alors, on lui donne des étiquettes nationalistes, d'antidérefusards, etc. Mais il s'explique à ce sujet. Donc, j'en tiens compte ici, oui, dans cet ouvrage. – Retour en 1923, on est le 8 décembre 1923, se déroule sous une pluie battante les obsèques nationales de Maurice Barès. Sur celle, je l'ai dit, à Victor Hugo Pierre-Lauti, dans les obsèques nationales, c'était pour celle de Victor Hugo, déroulée en 1885. Et aux obsèques de Barès sont présents le président de la République, le maréchal Foch, le cardinal archevêque de Paris. C'est-à-dire qu'il est reconnu par la République ? – Oui, par la République. Enfin, l'entourage était important. – Ça ne vous gêne pas, ça ? – Non, 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 c'est un député de la République, quand même. – C'est un républicain. – Oui. Ah oui, il était proche de Maurras, ils étaient très amis, mais pourtant, chacun est resté sur ses positions. Maurras était monarchiste, barresse, ben non, il voyait une unité française faite de tout. Des événements heureux, des événements malheureux, de la révolution, etc. Il faisait l'amalgame de tout. Tandis que Maurras était donc foncièrement monarchiste. – De De Gaulle à Malraux, en passant par Mauriac ou Sangor, ils ont été nombreux tout au long du XXe siècle à exprimer l'apport intellectuel major de Barès. Qu'est-ce qu'il faut garder comme image de Barès ? – Bon, on a dit le dandy, celui qui représente la terre et les morts, celui qui fait l'hymne de nos poilus, qui s'écrase contre eux. – Il y a plusieurs images, il y a le voyageur, il y a l'intellectuel, il y a plusieurs images, tous accordés avec Barès. – Je vous demande d'en choisir une, Jean-Marie Cuny. – Oui. – Je vous demande d'en choisir une, républicain. – Eh bien, celle que j'ai choisie ici, le Lorrain-Barès, voilà. – Le Lorrain-Barès. – Oui, parce que vraiment, c'était ancré en lui, et quand on lit tout ce qu'il a écrit au fur et à mesure de sa vie, ça a été souligné ensuite par son fils Philippe, mais bon, c'était son identité Lorraine qui était marquante. Ça n'apparaît pas dans tous les discours dits nationalistes, mais c'était la réalité. – Alors, si je vous demande quel est l'ouvrage qu'il faut retenir, vous me direz forcément plus La Colline inspirée que tout autre ? – Ben, La Colline inspirée, c'est un roman. Donc, par quoi commencer les récits de voyage ? – C'est important parce que Barès, les plus jeunes de nos téléspectateurs ne connaissent pas, connaissent peu. S'ils s'intéressent, on dit par quoi on commence ? Comment on entre dans l'univers de Barès ? On dit souvent que c'est un français un petit peu daté. – Oh, bon, je ne remarque pas. – Non, mais c'est bien de le souligner. En effet, ceux qui méconnaissent Barès, qui commencent peut-être par les déraciner quand même, puisque le problème est toujours actuel, c'est-à-dire qu'on veut déraciner, et ça se passe d'ailleurs, on veut déraciner la jeunesse, et puis on l'envoyait partout, et puis les gens de partout viennent chez nous. Alors peut-être les déraciner, et La Colline inspirée, qui reste un beau roman, un beau roman romantique, si on veut dire, et puis qui ne vieillit pas. – En 1928, à la mémoire du Chantre de la Colline inspirée, un monument a été dressé sur la colline de Sion-Vaudémon, près de Charme. Ce lieu-là existe toujours ? – Oui, vous faites bien de le souligner, parce que Barès était tombé complètement dans l'oubli, et en 1928, ce monument a été dressé sur ce haut lieu de la colline inspirée, entre Sion et Vaudémon, et rappelle la mémoire de Barès. Il y a plusieurs textes de lui, tout autour du monument, qui s'appelle la Lanterne des Morts, et qui domine tout un paysage, où on voit au pied de la colline 80 villages. Et Barès était toujours en méditation devant ce paysage. Alors c'est bien d'avoir dressé ce monument à cet endroit précis. Donc on peut le voir encore aujourd'hui, c'est une balade qu'on peut faire volontiers. – Et ça m'amène d'ailleurs à évoquer un événement, ça sera à Charme, donc dans sa ville, pour le centenaire de Barès, qui aura lieu donc le 2 décembre, cette manifestation, cet événement exceptionnel, organisé par le Conservatoire du patrimoine du pays de Charme et l'Association des officiers de réserve de la région de Nancy. – Merci. Alors qu'est-ce qui s'y passera le 2 décembre prochain ? À part vous, vous y rencontrez et vous y écoutez. – Eh bien donc tous les amis de Barès se rendront justement ce jour-là sur la tombe de Maurice Barès, et puis il y aura des discussions tout autour, il y aura un colloque peut-être important avec différentes associations qui sont assez discrètes, mais qui ce jour-là donc feront valoir leurs sentiments vis-à-vis de Maurice Barès. – Au programme Exposition, donc, conférence avec notamment, donc j'ai dit, votre présence, celle de Jonathan Sturel, qui les téléspectateurs de TV Liberté ont pu découvrir il y a quelques jours, et aussi Rémi Tell, qui est un habitué de TV Liberté, puisqu'il participe aussi comme sociétaire à Bistro Liberté régulièrement. Et puis la remise d'un prix Maurice Barès, alors ça c'est une nouveauté ou c'est une tradition ? – Non, c'est une tradition, mais qui est un petit peu tombée, il n'y a rien eu de marquant depuis quelques années quand même. – Alors c'est qui qui aura ce prix ? – Ah, ça, je l'ignore, je ne fais pas partie du comité. – C'est vrai qu'on voit qu'on n'est pas dans un réunion de gauche, rien n'est préparé à l'avance, mais qui est-ce qui peut être un prix Maurice Barès ? À qui l'attribue-t-on en priorité ? C'est-à-dire à quelqu'un, quel est le profil ? – Quel est le profil du meilleur roman ? – Ça, il y en a beaucoup, alors ce sera difficile à choisir. Ou la meilleure présentation historique sur un sujet ou un autre, ou un ouvrage sur la Lorraine, je ne sais pas trop. Donc je ne suis pas dans le secret du comité qui dirige ça. Mais j'y serai au moins. – Voilà, vous nous tiendrez informés, et on tiendrez informés les téléspectateurs. La nouvelle revue Lorraine, c'est là aussi un travail que vous menez avec les éditions du Verbe Haut. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de maintenir le terroir, l'histoire, la tradition ? – Bon, il s'agit d'une revue qui existe quand même depuis 1978. Bon, elle s'appelle La Nouvelle, parce que quand on prend de l'âge, on veut toujours rajeunir. Donc je vais appeler La Nouvelle Revue, parce que c'est une nouvelle présentation rajeunie, et qui évoque évidemment la Lorraine, ses traditions, et puis les choses actuelles. lire les nouveaux livres, la Lorraine vue de nos jours. – Avec bien évidemment quelques interventions sur Barès, l'anniversaire marésien, mais pas tant que ça. Moi j'aurais pensé que Charles V cèderait la place à Barès, c'est peut-être pour le prochain numéro, le 30 novembre. – Je sens qu'on n'a pas défini, mais bien sûr, pourquoi pas, oui, oui. – 30 novembre, si je ne retrouve pas l'image de Barès en une, je me désabonne. Alors là, l'anniversaire barésien, Maurice Barès, une base de réflexion dans les désordres actuels. – Oui. – En quoi c'est une base de réflexion ? – Mais parce qu'on a de quoi méditer dans tous les ouvrages de Barès, parce que, bon, c'était un grand défenseur de l'identité française, et donc il y a de quoi méditer à toutes les pages. – Vous dites que Barès, elle n'a pas eu d'importance essentielle dans votre vie, et pourtant, vous donnez le sentiment qu'au contraire, il suscite toujours chez vous beaucoup d'enthousiasme. – Oui, oui. Bon, j'ai l'œuvre de Barès depuis, pas dire mon plus jeune âge, mais depuis plus de 20 ans, que j'ai consommée petit à petit, voilà. Et puis, bon, je m'intéresse à beaucoup de choses, essentiellement à la Lorraine, qui est quand même diverse. Alors, voilà, donc j'ai… – Mais c'est une bonne question, au-delà de Barès, qu'on va quitter maintenant, on va rester deux secondes encore, si vous le voulez bien, sur la Lorraine, sur sa littérature, sur son patrimoine. Est-ce que ces notions, elles ont encore de l'avenir, selon vous ? – Je l'espère, je l'espère. Évidemment, on est plus ou moins envahis, comme toutes les régions de France, mais bon, il y a quand même une jeunesse qui se lève et qui se réveille. Voilà, disons ça comme ça. – Eh bien, écoutez, on a parlé de la Lorraine, on a parlé de Barès, notre contrat est donc rempli, et j'invite nos téléspectateurs à découvrir donc aux éditions du Verbeau, et c'est en vente sur le site de la boutique TVL, sur le site tvl.fr, vous en avez évidemment pris l'habitude, le Lorrain Barès de Jean-Marie Cuny. Parmi l'abondance des écrits concernant Barès, son identité Lorraine, qu'il assumait, a été négligée, voire souvent oubliée. Eh bien, cet ouvrage est donc bienvenu pour évoquer l'homme et l'auteur qui a forcément marqué son temps. Merci. – Voilà, avec une. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?